Bonjour et bienvenue au CRIL, le Centre de Relations Internationales et de Langues. Moi je suis Marie Fogg, je suis la responsable de la partie Langues. Et je suis Emmanuelle Canot, responsable du Pôle Relations Internationales. Bienvenue. Donc voici l'accueil, Relations Internationales et le Bureau des Tuteurs. Vous serez redirigé vers la partie Relations Internationales pour voir Emmanuel si vous avez besoin de ce service. Ou alors le Centre de Langues pour travailler les langues autrement. On va vous faire travailler différentes activités qui vont vous permettre de faire de l'espagnol ou de l'anglais de façon différente que ce que vous faites en cours. Donc vous avez un coin Cozy Corner, où vous allez pouvoir regarder Netflix ou la télé en langue étrangère, en dehors des cours, pendant votre pause déjeuner, etc. Et regarder les séries en anglais ou en espagnol selon ce que vous avez envie de travailler comme langue. Ici nous avons le coin Auto-Formation. Donc vous avez différents ordinateurs à votre disposition. Vous allez pouvoir travailler différentes compétences en langue, surtout de nouveau en anglais et en espagnol, avec un tuteur qui est là pour vous aider à définir vos objectifs et travailler sur vos difficultés. Donc vous n'êtes pas seul en Auto-Formation. Il y a toujours quelqu'un qui est pour vous accueillir et pour vous aider. L'Auto-Formation est une des activités. Nous faisons aussi ce qu'on appelle des interactions. Les interactions sont là pour vous faire travailler votre oral. Donc ici nous nous trouvons dans ce qu'on appelle le Learning Lab. Vous avez des chaises pour pouvoir travailler de différentes façons. Vous avez un tableau interactif tactile et un tableau sur lequel on peut écrire directement. Vous avez aussi la photo-exposition qu'on fait généralement une fois par an, où on demande aux étudiants qui sont partis à l'étranger nous envoyer des photos de leur voyage. Alors les activités interactions, comme je le disais, sont là pour vous faire travailler l'oral. Et on fait ça avec des tuteurs hispanophones, anglophones, comme Mila, qui va vous présenter un peu ce qu'elle fait. Bonjour, moi c'est Mila, je suis tutrice d'espagnol et d'anglais. Alors les ateliers de conversation que nous proposons se déroulent en petit groupe, de 6 à 8 personnes selon le niveau, et qui dure 30 minutes pour le niveau débutant et 45 minutes pour le niveau intermédiaire et avancé. L'idée c'est de venir et choisir un sujet de votre intérêt, jeu vidéo, politique, enfin vous choisissez et vous recevez des livres de participer. Voilà, il faut vraiment profiter de ce moment-là pour participer. C'est un petit groupe, c'est convivial, c'est pas du tout un cours. On est là, voilà, pour apprendre les langues d'une autre façon. Alors on va passer maintenant à un endroit justement qui fait partie de vos cours, qui ne fait pas partie du centre de langue. Alors ici vous vous trouvez dans ce qu'on appelle un labo de langue. Il y en a plusieurs à l'IUT. Le labo de langue, vous irez avec votre enseignant de langue. Vous allez surtout travailler effectivement de la compréhension orale, mais d'autres choses avec votre enseignant. Le centre de langue dispose d'autres salles, quand on fait différentes activités, surtout pour les activités interaction. On a soit deux petites salles, soit une grande salle qu'on peut ouvrir selon ce qu'on fait. Parce qu'on ne fait pas que des ateliers de conversation, on fait aussi des karaokés, des cuédo, des jeux de rôle, des jeux de société, etc. Le but étant toujours de vous faire travailler les langues de façon différente et amusante pour progresser. Et maintenant nous allons finir la visite par Emmanuel qui vous attend dans son bureau aux relations internationales. Donc ici vous êtes dans le bureau des relations internationales de l'IUT. Chaque année nous accueillons une centaine d'étudiants étrangers à travers divers programmes. Et nous faisons aussi partir nos étudiants de l'IUT en mobilité, soit de stage, soit d'études, dans les pays d'Europe ou même hors Europe. Dans ce bureau nous aidons les étudiants de leur démarche administrative pour ces mobilités. Également pour les demandes de financement des bourses Erasmus ou des bourses du conseil régional par exemple, qui financent les mobilités étudiantes à l'étranger. Donc voilà, nous sommes deux normalement dans ce bureau pour aider tous les étudiants de l'IUT. Ils peuvent venir nous voir quand ils veulent, prendre rendez-vous, c'est selon. Nous sommes toujours disponibles. La visite du CRIL se termine. J'espère que vous avez apprécié et qu'on vous verra très prochainement. À ce moment-là ! Au revoir ! See you !